C'est l'atelier de la poterie d'Andouze. Pour l'Espagne, elle est fermée. Elle va être ouverte à partir du 1er septembre 2020. Donc, on vous rappelle que le Covid a fait un tout petit peu pour toute la France. Fermée, pas mal de choses. Mais bon, on va dire qu'en août, fin août, c'est les vacances partout. Et puis, si tout va bien le 1er septembre, elle sera ouverte. Mais le magasin, il est plus loin. C'est sur la route d'Andouze. Bon, estamos en finales d'agosto, la última semana d'agosto del 2020. Este est l'atelier, ou le taller, de las bases de Andouze, de Saint-Fondé-Gouassin. Et là, maintenant, est terminé le taller. Recordemons aussi que toute cette zone a été touchée par le Covid. Donc, elles vont écrire le 1er septembre. Et je ne serai là. Donc je filme le taller où il y a les horneurs qui cocinent les bases que je vous ai montré. C'est le logo. Repetir s'il vous plaît. Alors ça c'est le vase traditionnel, c'est la forme et la couleur traditionnelle. C'est un vase à pied, qui est plus haut que large. Et sur le décor, on met toujours le vert sur les cuissons et le marron sur la guirlanda. Voilà. Esta est la base traditionnelle. Ce sont les bases traditionnelles en verde et marron. Elles sont les plus vendues. Et ensuite, elles ont de différentes tailles. Elles sont à côté d'un autre, ou à côté d'un autre. Et dans la guirlanda. C'est ce qui m'a acabé de montrer la postale de la base traditionnelle. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous vous appelez comment, monsieur ? Moi je ne m'appelle pas Boissé. Parce que justement, on s'appelle les enfants de Boissé. Parce que l'entreprise est très ancienne. Mais depuis quatre générations, il n'y a que des filles. Que des femmes. Quatre générations. Il n'y a que des femmes. Donc le nom s'est perdu. Puisque les femmes ne pouvaient pas garder leur nom de jeune fille. Comme on part tout le monde dehors. Voilà. Maintenant c'est possible. Mais c'est trop tard. Parce que ça fait quatre générations. Donc on se fait un peu les enfants de Boissé. Et en fait, la poterie existe depuis 1670. À peu près. Et au départ, c'était une poterie. Parce que quand on a tous les almois du monde. A partir du moment où il y avait de l'argile, il y avait un potier. Et en fait, nous, la particularité, c'est qu'à Anduze, un vase horticole a été créé. Et c'est un petit peu particulier. Un vase horticole, c'était un vase pour mettre des plantes. Alors il y a 300 ans, avoir l'idée de faire un vase pour mettre des plantes ou ornementales, c'était très très particulier. Et en fait, ça correspondait avec l'époque 2014 qui a commencé à faire des grands voyages. On lui a ramené des plantes exotiques. Et lui a monté son Orangeret à Versailles. Et tous les gens, les bourgeois, les riches du sud de la France, qui avaient des grosses propriétés, ont voulu faire comme le roi de France. Donc, avoir une Orangeret. Et comme dans le sud, on faisait des vases, ils ont pris les vases pour mettre leur orangé. Et c'est comme ça que l'histoire de la poterie boissée est née. Et depuis, la spécialité d'Anduze, c'est un vase très particulier. Ce qu'on appelle le vase d'Anduze. Et dans lequel on met à 90% des agrumes, des citronniers et des orangés. D'accord. La particularité de la poterie d'Anduze, c'est parce qu'on s'est mis en train d'arbres de et des fruits de limon. Et votre, la poterie d'Anduze, a quatre générations de femmes. Ah, le monsieur entiende espanol aussi. J'ai saqué le monsieur Richard Jorquet du confort du bureau, de l'officine. Je lui suis sorti un tout petit peu de cet confort, à la chaleur. On est à 35 degrés, je crois. Et puis, juste pour qu'il va nous raconter un tout petit peu de quoi il s'agit de cette marque boissée d'Anduze. Vous pouvez me dire, ça fait combien de temps ? Parce qu'il y a eu une correction qu'on va faire. Non, en fait, la poterie boissée existe depuis 1670. Ça fait à peu près 17 générations. Mais pendant tout le début, c'était transmis de père en fils. Et depuis quatre générations, il n'y a pas de fils, il n'y a que des filles. Et le nom est perdu. Donc, à l'époque, ils se sont fait appeler les enfants de boissée. C'est pour ça que sur les vases il y a marqué boissée. Parce que c'est toujours la famille boissée. Mais par contre, on signe les enfants de boissée. Ce sont les descendants de boissée. Voilà. Depuis de 17 générations, existe. Mais, depuis quatre générations, il n'y a pas de filles, mais de filles. Donc, ils ont décidé de mettre les enfants de boissée. Donc, ils ne ont perdu le nom de la personne qui a commencé en 17 ans. Merci. Alors, le monsieur m'expliquait que, au début, les bases et tout se fabriquaient comme la de la antigua. Cada quien hacía sus vajillas en cerámica, en tierra. Pero, entonces, los ricos, las personas ricas del sur, decidieron, cuando trajeron todas las árboles y todas estas frutas de América Latina y de otras partes del mundo, pues, los ricos decidieron sembrar sus árboles o sus limones, naranjas y frutas en estas bases. Y, entonces, poco a poco, la familia Boissier encontró que era una muy buena idea hacer unas gigantescas como estas y vendérselas, por qué no, a la gente rica, para que tuviera unos jardines hermosos. y, entonces, también. Est-ce que podemos encontrar estas poterías en el chateau de Versailles, también? Peut-être. Y en había antes, sí. Y en había. Y en había. Y en había. D'accord. Pero la idea era de Anduza. Sí, sí, sí. Pero, en todo el sur de la Francia, en todas las casas de maestros, que se llamaban de grandes propiedades, había de las Anduza, en todo. Sí, hasta ahora, hay unas casas donde hay las super poterías, las super materias, porque son materias inmensas. Y, la, ¿cuál es la longitud? La longitud, la longitud, la longitud de la, por ejemplo? L'arbre? De 100 años, de 100 años. Este arbre tiene más de 100 años. Sí. Un orażer. Y, está emitido hace, hace una cantidad de tiempo, de ahí el emblema, vemos la entrada, C'est l'entrée, et là, ça fait longtemps qu'il est là. Bon, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre gentillesse. On va continuer à regarder un tout petit peu. Non, non, non. Estas sont les bases traditionnelles. Bon, merci beaucoup. Au revoir, messieurs. A très bientôt. Ça, c'était pour Bowico. Merci. – Sous-titrage FR 2021